Musique En disant votre nom, je vais vous marquer pour la visite et ce sera plus simple. Je me fais j'occuper de tout le monde. Pas de toi. Non, il n'y a pas de souci. Avec moi, il y en a même qui partent avec les oreilles vrillées. Je m'appelle Vivian Elthèche, je suis guide, guide conférenciationnaire. Je travaille pour l'office du tourisme. J'ai une particularité, je fais des visites costumées. Beaux sages, grandes bées rectangulaires et cinq anciens qui rappellent la grandeur et la gloire de la médecine. Ceux qui à l'époque étaient les plus importants pour la transformation de Sainte-Dernière. Ainsi donc, l'étudiant ne pouvait être qu'inspiré devant de tels puits de science. Je vous laisse juste du résultat, bien évidemment. Ceci, c'est l'habit du Navalet. C'est-à-dire que j'incarne Jean Mazière qui a été médecin, aide-major, deuxième classe, qui a fini sa carrière comme médecin-major de première classe, capitaine, et qui était de la coloniale, des troupes coloniales. Dans chaque pays, le système de santé est différent. Alors pour nous, je vous rappelle que le nôtre est issu majoritairement de 1946, de la Seconde Guerre mondiale. Alors le diplôme d'Herborus est reconnu encore en Allemagne et dans d'autres pays européens. En France, depuis 1943, depuis Pétain, c'est interdit. Il n'y a plus d'enseignement. Regardez le bitter suédo, l'exir du suédois, là aussi plutôt amusant. Il s'agit d'interpréter les personnages qui ont existé, qui ont rapport avec l'histoire de Bordeaux, et qui font découvrir des lieux insolites ou sous un autre angle, des lieux très connus. Alors, à partir du XIVe siècle, on a trouvé ce moyen pour guérir les fous. Chaque année, le jour dit de la mort de Saint-Mont-Molin, qui ont prête-nous de miracles, on va prendre des prisons de tous ceux qui traînent dans la rue, qui ont apparemment une gêne passagère. On va les amener à Sainte-Croix, on va les mettre le plus près possible de la petite chapelle où se trouve la chasse de Saint-Mont-Molin, et on va les faire jeûner onze jours et onze nuits. Le douzième jour, après une énième journée de prière, on les emmène au Feuillant. On se trouve maintenant l'ancienne faculté de sciences, de lettres et de théologie, c'est-à-dire le musée d'Aquitaine. Et théoriquement, ils étaient guéris. Bon, ils n'étaient pas vraiment guéris, vous savez comme moi, s'ils avaient échappé à leur triste destin au bout de douze jours de jeûne, eh bien on faisait la même chose l'année suivante. Et c'était la manière de guérir théoriquement. Alors regardez, c'est ce qu'on appelait au XIVe siècle, l'éctrothérapie. Cet appareil, c'est le modèle français, alors c'est les deux qui ont mis au point, c'est deux psychiatres, la pipe, bon tant pis pour lui, et rond de pierre. On fixait deux électrodes ici, on avait un ampère-mètre pour bien calculer la dose à donner aux malheureux. C'était une succession d'électrochocs qu'ils recevaient, et ensuite on arrêtait, on reprenait le traitement assez quotidiennement. Alors le but était de vous rendre calme et apaisé. Maintenant, avec la sectorisation des années 60 et les neuroleptiques, on a pu se passer en partie de ce type de traitement. Le premier qui ont testé l'électrochoc, c'était des gens à qui on avait demandé, ou qui n'avaient plus de famille, ou à qui on demandait une décharge, attention. Électrique ! Oui, le terme était mal choisi, je vous l'accorde. Il y a eu la visite des grandes histoires criminelles, il y a eu la Révolution française, je suis fait visiter l'ENM, la magistrature en parlant du Fort du Havre, je suis visité aussi Charles Perrins, là aussi déguisé en l'architecte Jean-Jacques Valton, d'autres visites à thème, comme évidemment l'histoire de la médecine, et puis enfin, surtout à ne pas oublier, j'ai aussi incarné un macro, qui a commencé en faisant partie de la brigade des mœurs, si on peut dire ainsi, et qui finira macro. Il a été un peu exclu pour quelques petites affaires personnelles, enfin, je ne vous en dirai pas plus. Merci d'avoir regardé cette vidéo !